Comment repenser un modèle économique plus juste et plus solidaire ? L'ambition est de taille. C'est pourtant ce qui a motivé Mathilde et Alix, deux jeunes françaises qui hier encore ne se connaissaient pas. Elles sont jeunes, diplômées, bien insérées dans la vie. Ici, à Assise, elles ont répondu à l'appel du pape François avec un objectif, penser le monde d'après. C'est vraiment à nous, les jeunes, de changer la société de demain, de devenir des acteurs de la société de demain, de s'engager dans la société à travers notre travail, nos actions. Si on veut construire un monde meilleur, il faut y participer. Moi, j'étais très touchée par les encycliques Laodato Si, Fratelli Tutti. Et je crois que c'est vraiment ce qui me motivait, c'est de creuser ces questions, d'aller plus loin et de pouvoir échanger avec d'autres. Au programme de ces trois jours de réflexion, ateliers, séminaires, conférences et tables rondes destinées à faire plancher des jeunes entrepreneurs, économistes ou étudiants du monde entier. Près de mille jeunes ont fait le déplacement jusqu'à Assise. Un genre de Davos du pape, mais ici, il s'agit de montrer qu'il est possible de concilier économie et partage, business et solidarité. Un modèle qui, pour certains, s'apparente à du rêve. Non seulement on a le droit de rêver, mais en plus, on a le droit de concrétiser nos rêves parce que les gens les attendent, ces rêves-là. Il y a des choses qu'ils ne vont pas pouvoir tenir correctement et on peut se retrouver face à des situations qui ne sont vraiment pas enviables. Oui, des fois, on flippe un peu, mais finalement, en tout cas pour moi, c'est plus un moteur. On bosse pour l'écologie, d'abord parce qu'il faut sauver la planète. Si on ne le faisait pas, on ne serait pas nous-mêmes. À l'occasion des différentes conférences, on tente de répondre à des questions pratiques. Dans le public, une majorité de trentenaires, les futurs décideurs, déterminés à construire la nouvelle économie. C'est aussi peut-être la richesse de cette génération, disons entre 25 et 35 ans, d'avoir aussi assez de bagages et en même temps, d'avoir pour nous la foi et puis le désir de s'engager et d'y aller. Moment fort de ce forum, un rendez-vous programmé avec le pape François. Le souverain pontife a invité les jeunes à faire émerger leurs idées, à construire leurs rêves. Et même si les résultats ne se feront pas connaître tout de suite, c'est un vivier qui est en train de naître ici à Assise. Et même dans nos pays, après, au retour, on sent que ça va initier un mouvement qu'on n'a jamais connu jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose de nouveau, un chemin un peu neuf qui est en train de se créer. « Vous êtes appelés à devenir des artisans et des bâtisseurs de la maison commune, une maison qui tombe en ruine », a exhorté le pape François. Au terme de cette rencontre, le souverain pontife a signé un pacte avec les jeunes. Un pacte dans lequel tous s'engagent à construire une économie au service de la personne, des familles et de la vie. – Sous-titrage Société Radio-Canada –